salut à tous allez une petite chute de news qui va bien pour débuter l'année sur des chapeaux de roue je pense que vous avez compris que j'aime bien porter les petits coups de projecteur sur des innovations parce que d'une part c'est important de montrer que certains se bougent et aussi parce que ça peut sauver des vies ou simplement limiter des blessures et que c'est toujours ça de gagner or il se trouve que je viens de recevoir un mail de la part de club 14 pour m'informer de la campagne lancée par cx air dynamic sur kiss kiss bank bank en vue de la commercialisation du premier sur pantalon airbag quoi c'est moche mais non c'est pas un truc de ouf d'accord tu vas pas te relever la nuit mais c'est pas non plus horrible quoi donc ça ressemble à un pantalon de pluie la bonne idée c'est de l'avoir effectivement doté d'un revêtement anti-pluie mais bon si ton truc c'est de frimer devant les terrasses de café bon ça va pas le faire en revanche vu que le fondateur de la boîte a passé deux ans à l'école de l'air de salon de provence pour devenir pilote de chasse les designers se sont inspirés des combinaisons anti-g pour leur facilité à être enfilé et à bouger les membres même lorsqu'il est gonflé d'un point de vue purement technique il est encore dur à une matière qui est réputée pour sa résistance à l'abrasion on trouve aussi du kevlar et des renforts en porron xrd me demandez pas c'est une matière qui est censée absorber les chocs évidemment il ya des airbags répartis sur les jambes pour les protéger en cas de chute 4 pour être précis deux choses que je trouve pas mal il fonctionne sans électronique c'est un système filet 1 je passe certain que ce soit beaucoup moins efficace qu'un truc ébardé de capteurs et au moins t'as pas de soucié du niveau de charge de la batterie a déjà assez de trucs comme ça à poncer et puis la cartouche d'air est très accessible puisqu'il suffit d'ouvrir la petite poche sur la cuisse droite et surtout elle est rechargeable et manifestement pour pas trop cher en revanche une fois que la campagne de lancement sera terminée le pantalon avec une cartouche d'air devrait coûter 488 euros c'est clairement pas la portée de toutes les bourses et puis c'est sûrement très compliqué mais je pense qu'il aurait quand même été bien de trouver un moyen de faire un sur pantalon hyper ventilé avec une doublure étanche amovible par exemple parce que bon c'est en été qu'on voit le plus d'eau moteur sur les routes et que porter un pantalon étanche par 30 degrés ça peut vite transformer ta petite balade sympa en grosse tannée et que je pense que c'est pas seulement les tarifs très élevés qui sont responsables du succès tout relatif des airbags moto en général c'est souvent assez inconfortable bref je pressais de savoir ce que vous en pensez aloha les amis vous Sous-titrage ST' 501